... On est très fiers de recevoir le G5 Santé, qui est une manifestation de prestige et qui correspond, je pense et je l'espère, à l'esprit de l'Institut IMAGINE, l'Institut sur les maladies génétiques, c'est-à-dire aller vers des partenariats publics-privés et voir comment explorer le meilleur du public, le meilleur du privé au service de l'innovation en santé. Alors que l'innovation en santé soit un défi de société, un défi national, un défi industriel, un défi académique, je crois que ça ne laisse personne indifférent et c'est presque un truisme que de le dire. Comment y faire face avec les meilleurs outils de la France, ça c'est une question plus délicate. Et ces outils qui ont été discutés ce matin dans les tables rondes font appel à mon avis à des innovations elles-mêmes mais en matière de souplesse, en matière de fluidité, en matière de proximité. Et je vais vous prendre quelques exemples de cela. La possibilité par exemple d'avoir sur un même campus des industriels et des académiques qui vont sur des questions très pratiques à proximité des chercheurs académiques et industriels se poser la question d'un effort concerté sur une maladie pour ce qui nous concerne, une maladie rare pour ce qui nous concerne en particulier, et aussi de voir quelles sont les actions qu'ils peuvent entreprendre à ce sujet. C'est ce que nous avons voulu faire avec un essai de campus mixte. C'est ce qu'à mon avis il faut faire à plus grande échelle. Un deuxième élément de réponse c'est je crois la taille critique de ces campus où ce mélange industriel et académique pour convaincre je pense qu'il faut une masse critique suffisamment forte avec une assise universitaire, INSERM, CNRS ou CEA très ancienne mais aussi des partenariats industriels de haut niveau. Et puis la question des carrières est en question, est en cause. La flexibilité dans les carrières, faire qu'un directeur de recherche de l'INSERM puisse un jour ou un universitaire, un maître de conférence, un professeur, puisse dire je vais passer les cinq années qui viennent avec un industriel parce que nous avons quelque chose qui nous passionne et nous allons le faire ensemble. Et l'inverse aussi, que l'on baptise des post-doctorants mixtes qui soient financés en partie par l'industrie et en partie par des systèmes comme le nôtre pour travailler dans un institut de recherche, dans les laboratoires académiques. Je crois que ce va-et-vient, cette acculturation des deux milieux est un élément de réponse. Les bonnes idées ne naissent jamais qu'à un endroit. Nous sommes dans une compétition, elle est aussi féroce dans le monde industriel avec des outils différents et des dangers différents que dans le monde académique. Mais elle est aussi féroce. Donc les deux milieux sont prêts à une compétition. Comment peuvent-ils faire face à leur compétition en conjuguant leurs forces ? Je pense que la réactivité, la rapidité est très importante. Et pour cela, la proximité est à mon avis l'élément essentiel. Il faut qu'on puisse se parler, se voir. Et c'est vrai aussi de la proximité avec nos structures de valorisation dont je comprends parfaitement, comme beaucoup, les postures, les positions, la stratégie. Et qui peut être combinée à ses efforts académiques et industriels pourvu qu'il y ait une certaine souplesse. Et pourvu qu'il y ait la proximité, qu'ils comprennent nos questions. Pourquoi un projet doit être rapidement licencié ou rapidement breveté ou au contraire maturé ou au contraire mis en maturation académique ou scientifique ? Quelle est la stratégie du projet donné ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une politique de valorisation qui vale pour tous les sujets. Je pense qu'il faut sujet par sujet qu'on puisse l'adapter. Et ça, la condition, c'est la proximité, la rapidité, la confiance avec le trio constitué des académiques, des industriels et des structures de valorisation. Imaginez des passerelles pour des scientifiques qui veulent pendant quelques années travailler avec eux, quitte à revenir. Il faut en contrepartie que notre système scientifique universitaire s'y adapte. Ce n'est pas facile de dire que pendant cinq ans, un directeur de recherche ne sera plus évalué sur des publications au sens classique, les facteurs d'impact, la qualité des journaux, mais sur les brevets, sur l'embauche, sur la création d'une start-up, sur une intention industrielle, sur un élément de valorisation, de prise de valeur dans un contrat. Je crois que là, il faut que les deux milieux puissent se rapprocher. C'est un challenge très difficile, il ne faut pas le négliger. On a des modèles, on a des bons modèles, on en parlait ce matin, soit en Israël, aux États-Unis. Ces modèles ne sont pas des archétypes absolus. Notre écosystème européen a des solidités que n'ont pas ces modèles. Il faut arriver à tendre dans certaines situations vers ces modèles, sans perdre ni notre âme, ça ce n'est pas la question, ce n'est plus la question, mais sans perdre nos avantages propres.